Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Je souhaite à tous une bienvenue pour ce temps de l'ex divina, ce temps de lecture priant de la parole de Dieu. Vraiment que chacun de nous puisse avoir un cœur des disciples pour vraiment écouter la parole du Seigneur. De pouvoir garder la parole du Seigneur. Et demandons aussi l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous apprenne aussi à écouter la parole de Dieu, à la garder, à la méditer et à la mettre en pratique. C'est un temps de très grande grâce pour nous. C'est un temps de l'ex divina. Je suis le Père Jean de la Comité Semence du Verbe, une communauté qui a été fondée il y a 16 ans au Brésil par les diacres Georges et Marie-Josette. Et je suis ici au Cameroun, à Obala, dans notre maison de mission. Nous avons des maisons au Brésil, au Canada, au Portugal, en Belgique, ici au Cameroun et aussi en Mozambique. Et voilà, on prie aussi que le Seigneur nous envoie des saintes et nombreuses vocations. Vraiment des personnes qui soient vraiment bien disposées offrir sa vie pour l'Évangile et pour le salut des âmes. Si tu veux nous connaître, n'hésite pas à entrer en contact avec nous ici à Obala. Je vais aussi laisser mon numéro de téléphone. C'est le 654-276-472. Voilà, pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, pour connaître davantage la communauté, n'hésitez pas. Alors, on va travailler tout de suite la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 9 août, nous célébrons le 19e dimanche de temps ordinaire et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du premier livre des rois, chapitre 19, verset 9 à, et après, du verset 11 au verset 13. 9, chapitre 19, verset 9, et après, du verset 11 à 13. Alors, écoutons. Là, il entra dans la grotte, le prophète Élie, et il entra dans la grotte, et il resta pour la nuit. Et lui, et il lui fut dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Et voici que le Seigneur passa. Il y a eu un grand oragan, si fort qu'il fondait les montagnes. Il brisait les rochers en avant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'oragan. Et après l'oragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le son d'un silence subtil. Dès qu'Élie entendit, il se voit là les visages, avec son manteau. Il sortit, il s'éteint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, ici, c'est la rencontre avec Dieu. C'est le titre de cette première lecture, la rencontre avec Dieu. Élie, il se cache dans une grotte, il n'est pas là par hasard. Il se cache parce qu'il a la reine Jézabel, qui veut le tuer, parce qu'il avait tué le faux prophète, le faux prophète Baal. Et maintenant, il est persécuté par cette reine qui veut le tuer. Il se cache dans cette grotte. Ça veut dire qu'Élie, il se trouve dans la peur. Il se trouve dans la peur. Et c'est à ce moment-là, au moment de la peur d'être tué, qu'Élie va écouter la voix du Seigneur. Mais il écoute le Seigneur qui lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. Sors. Sors de la grotte, sors de la mort, sors de l'obscurité, sors de ton péché. » Voilà, sors. Et expose-toi à la lumière de Dieu, à la lumière du soleil, à la lumière de la parole. Sors, viens vers la lumière, viens vers la vie, viens vers le jour. C'est cette invitation. Et voici que le Seigneur passa. Le Seigneur passe. Le Seigneur passe. Le Seigneur passe sans cesse en notre vie. En ce moment que nous écoutons sa parole, le Seigneur est en train de passer. Il passe en nous, par sa parole. Et qu'est-ce qui se passe ici? « Il y a eu un grand oragan si fort qu'il fondait les montagnes et il brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'oragan. Après l'oragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un grand feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Pourquoi ici, là, l'oragan, le tremblement de terre et le feu? Parce que c'était des signes que, autrefois, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté. On pense tout de suite à Moïse, sur le mont Sinaï. Quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé. Dieu s'est manifesté par le feu, un buisson ardent. C'était un des signes dont Dieu s'est manifesté. Par des choses, on peut dire, extraordinaires. L'oragan, le feu, le tremblement de terre, des choses un peu impressionnantes. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ici, maintenant, Dieu se révèle d'une façon discrète par la brise légère, comme un murmure d'un vent très doux. Et Dieu était dans cette brise légère, dans ce vent très doux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Elie entendit cette brise légère. Il parle d'un silence subtil. Mais il va voiler son visage. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas voir Dieu face à face, sinon on allait mourir. Et maintenant, nous pouvons contempler Dieu face à face. Dans l'Eucharistie, dans l'adoration, nous contemplons Dieu face à face. C'est Dieu que nous aimons dans l'Eucharistie. Dieu caché. Dieu cache sa divinité dans l'Eucharistie. Mais sa présence, elle est là. Sa présence réelle, matérielle, spirituelle, elle est là. Et nous pouvons le contempler sans mourir. Nous pouvons le recevoir sans mourir. Sauf, comme dit Saint Paul, si nous recevons le corps et le sang de Christ indignement, là, nous mangeons notre propre mort. Et il se cache le visage, comme un signe de respect, de foi, de crainte du Seigneur. La crainte n'est pas seulement la peur, mais la crainte comme signe de respect. Et il se garde, il demeure à l'entrée de la crotte. Il ne se cache pas. Il se montre à Dieu. Il se montre à Dieu. Et ça, c'est très important parce que souvent, il y a des gens qui ont peur de Dieu et qui veulent se cacher de Dieu. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Dieu te voit en tout lieu, en toutes circonstances. Là où tu penses que Dieu ne va pas te voir, Dieu te voit toujours. Mais Dieu te regarde avec ce regard comme Jésus regarde les jeunes hommes riches. Jésus a regardé ces jeunes hommes riches. Il dit la parole de Jésus, les mains. Et c'est après que Jésus va dire, va, débarrasse-toi de toutes ces richesses. Après, vends tout cela dans l'argent au pauvre et après, reviens. Après, viens. Viens avec un cœur de pauvre. Viens pauvre avec un cœur de pauvre. Et c'est comme ça qu'on doit suivre Jésus. Pauvre et avec un cœur de pauvre. Parce qu'il y a des gens qui ont des conditions. Ils ne vont pas, d'un coup, tout vendre. Ils ont de quoi manger, de quoi vivre. Il a ses enfants, voilà. Mais tu dois toujours suivre le Seigneur avec un cœur de pauvre. Et le cœur de pauvre, on le voit. Ce n'est pas qu'un sentiment. Le cœur de pauvre, on le voit par ses actions, par sa foi. Et là, Élie, il se montre. Il se laisse regarder par Dieu. Il se laisse regarder par Dieu. Il ne se cache pas dans la grotte. Et là, la parole de Dieu lui dit, « Que fais-tu ici ? » « Que fais-tu ici, Élie ? » Essayez de te poser la même question. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » C'est très intéressant, au moment de la messe, d'entendre cette parole. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Élie, Marie, Jean, Germain, Pierre, n'importe. Parce que ça va nous aider à prendre conscience. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Parce que Dieu pose la question à Élie, « Que fais-tu ici ? » « Que fais-tu ici ? » Ce n'est pas la curiosité pour savoir. « Mais tu fais quoi ici ? » « Tu dors, tu manges ? » Non ! Cette question, elle est une question profonde. parce que ça va dans le cœur d'Élie, dans la peur qu'il vivait, dans le désespoir, en l'angoisse. Et là, après, Élie va répondre à Dieu. C'est très important. Dieu, il faut savoir. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » Souvent, Jésus, avant de faire des miracles, posait la question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Mais ici, ce n'est pas « Qu'est-ce que je fasse pour toi ? » « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? » C'est pour mettre le cœur à la lumière, ce qui t'habite. C'est pour que tu te dévoiles à Dieu. Dieu se dévoile à nous, Dieu se révèle à nous, comme ici, c'est ça. Dieu se révèle à Élie de façon discrète. Et souvent, Dieu se manifeste dans des petites choses, très discrètes, comme des grandes choses, d'oragons, de tempêtes, de tremblements de terre. Dieu n'est pas là. Et souvent, les gens cherchent. C'est ça que les gens cherchent. C'est ça que les attirent les gens. Les gens vont chercher par curiosité, les choses extraordinaires. Et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Faire la lecture divinale, Dieu, il est présent. Il est en train de passer par cette prise légère. Et parfois, les gens ne voient pas. Mais Dieu, il est en train de passer. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, la lecture divinale, c'est le Seigneur qui passe sans cesse en nous. Il va purifier nos cœurs. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être purs. Parce que celui qui est pur, il reflète Dieu. Celui qui est en pur, en pureté, et les péchés, c'est une pureté, mais nous avons aussi des actions. On peut avoir des actions en pure. L'empureté empêche Dieu de se manifester en nous. C'est comme un lac. Quand on voit un lac où la lumière vient sur le lac, les nuages, les nuées, on voit les nuages comme un miroir sur l'eau. OK? Voilà. La première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 85-84. 85-84, le verset 9 à 14. Verset 9 à 14. Écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pour vous qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour lui, pour qui il craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité et germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre âme et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui et de ses pas et de ses pas tracera un chemin. Par ses pas, le Seigneur tracera un chemin. Par sa parole, le Seigneur trace un chemin devant toi. Nous ne voyons pas tout, mais le Seigneur trace devant toi un chemin et confiance et espérance. Mais c'est beau parce qu'il dit l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Ça veut dire que c'est ça. Amour et vérité, c'est Dieu. Justice et paix, c'est Dieu qui se rencontrent et qui s'embrassent. Et Dieu veut te communiquer son amour, sa vérité, sa justice et sa paix. Le Seigneur veut te communiquer ça. Tu n'es pas l'amour, tu n'es pas la vérité, tu n'es pas la justice, tu n'es pas la paix, mais c'est Jésus en toi qui veut devenir amour, vérité, justice et paix. Proche, proche est le salut pour qui le craint et la gloire habitera à notre terre. Le Seigneur est proche, son salut est proche parce que le Seigneur est proche de toi. Le Seigneur veut manifester son salut dans ta vie. Il veut manifester son salut et sa gloire habitera à notre terre. Sa gloire habitera ton âme, habitera dans ta vie. mais comme dans la première lecture, souvent comme une brise légère, pas des choses éclatantes, grandieuses pour que tout le monde puisse te regarder. les gens ne sont pas intéressés à toi ni à moi. Les gens veulent voir Jésus en toi et en moi. C'est cela que les gens ont besoin. OK. La deuxième lecture d'aujourd'hui c'est Romain 9, verset 1 à 5. chapitre 9, verset 1 à 5. Je dis la vérité dans le Christ. « La gloire, les alliances, la législation, les cultes, les promesses et aussi les patriaches et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout. Dieu bénit éternellement. Amen. » Dans cette lecture, Paul, il est un israélite, il est un juif et il voit que son peuple, les israélites, n'accueillent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'accueillent pas les promesses de Dieu parce que ce peuple que Dieu avait choisi ont prégné pour avoir le bonheur de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ. Les fils de Dieu, notre sauveur qui est venu pour rester avec nous dans l'Eucharistie, qui demeure avec nous par la foi, il voit que les israélites ne veulent pas écouter, qu'ils n'accueillent pas ces paroles comme paroles de vérité. Et je voudrais maintenant aussi m'adresser à, je ne sais pas s'il y a des personnes qui écoutent cet enseignement qui ne viennent pas à l'Église catholique, mais écoutez, Jésus a fondé une seule église, l'Église catholique. Cette église que Jésus a confiée à Pierre. Tu es Pierre sur cette pierre, j'ai bâtiré mon Église. Pierre a été le premier pape. Jésus n'a pas fondé deux, trois, quatre mille Églises. Et en même temps, il y a des gens de l'Église catholique qui ont quitté la foi catholique et qui sont allés dans d'autres Églises de réveil, de secte, des choses comme ça. Mais Jésus, il est triste parce que tu n'es pas vraiment dans son Église, dans cette communion pleine de la foi de l'Église. pour des Églises officielles. Il y a des Églises protestantes, baptistes, qui sont des Églises reconnues, reconnues. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sectes, malheureusement, autour de nous. Et les gens qui n'ont pas une foi profonde, une connaissance profonde de la parole de Dieu et de la foi se laissent entraîner. Aujourd'hui, Saint Paul, il pourrait dire à tous ces catholiques qui ont abandonné la foi catholique, revenez, revenez. Je désire moi-même être compté pour rien de Saint Paul pour que vous reveniez à la foi, à la foi du Christ. Il dit, je vous dis la vérité dans l'Église, je ne mens point. C'est vrai que les gens cherchent la vérité. La vérité, c'est le Christ. Et l'Église, le Christ, il est en plénitude dans l'Église catholique. Je ne vis pas que dans l'Église orthodoxe, une Église protestante, une Église presbytérienne, que Jésus n'est pas là. Mais la plénitude du Christ est dans l'Église catholique. Malheureusement, c'est comme le corps du Christ est un peu divisé, malheureusement. On doit beaucoup prier pour l'unité, l'unité des fils de Dieu. Dans la même foi, la même Église, le même baptême, un seul Dieu. Et pour l'Évangile d'aujourd'hui, voilà, nous avons la lecture de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Versets 22 à 33. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les dévancer sur l'autre rive pendant qu'ils renverraient les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque et les haines se trouvaient déjà éloignées de la terre de plusieurs stades, harcelées par les vagues car le vent était contraire. à la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disait-il, et prit de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant, ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Sur quoi, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main et les saisit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque, se posterneraient devant lui en disant, vraiment, tu es le fils de Dieu. Vraiment, tu es le fils de Dieu, Jésus. Mais, je voudrais vous rappeler ici une chose importante. Ils sont dans la barque il a le vent, la nuit, il a les eaux agitées et Jésus va marcher vers eux sur les eaux parce que Jésus il a la puissance divinée. Il est tout puissant sur tout qui existe au ciel, sur terre, aux enfers, partout. Jésus, il est tout puissant. Et, Jésus s'approche mais Jésus n'a pas parlé. Il était proche. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça dans notre vie? on ne les reconnaît pas. Et on va crier. C'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus va dire, regardez, ils ne voyaient pas Jésus mais ils écoutaient. Jésus va parler. Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Par la foi, ils parlent la parole, par la foi, ils parlent, ils écoutent la parole, ils reconnaissent Jésus, ils vont reconnaître Jésus. Et là, Pierre dit, on va demander, Jésus dit, alors que je puisse aller vers toi, Jésus dit, vas-y, viens. Pierre commence à marcher sur les eaux. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pierre ne regarde plus Jésus et ne garde plus sa parole. Il regarde les eaux, le vent, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Pierre n'est pas centré sur la présence de Jésus, sur la voix de Jésus, sur la parole de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à couler dans l'eau. Il commence à entrer dans l'eau. Il va crier, il va crier, Pierre. Seigneur, sauve-moi! L'homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Mais pourquoi tu as douté? Parce que tu n'as pas gardé la confiance, tu n'as pas gardé la parole. Parfois, dans notre vie, nous ne voyons pas toujours Jésus. Parfois, on peut se dire, mais je ne vois pas. On sait que je vis, ce qui se passe dans ma vie, je ne vois pas. Mais cela ne peut pas dire que Jésus n'est pas présent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher vraiment à la parole de Dieu. Et d'écouter sa parole. Écoute sa parole. Garde sa parole. Et confiance en sa parole. Et Jésus va dire, « Oh, de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Le Seigneur, parfois, nous dit la même chose à nous. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils furent montés dans la barque, Jésus et Pierre, le vent tomba. Maintenant, la présence de Jésus dans la barque, cette barque, ça peut être ta famille, l'église, toi-même, ta paroisse. Le vent tomba. Le vent tomba. Et ils vont se prosterner en adoration. Ils se prosternent en adoration parce que maintenant, ils reconnaissent que Jésus est là. Ils disent, « Vraiment, tu es le fils de Dieu. » « Vraiment, tu es le fils de Dieu. » Ils se prosternent en adoration et professent sa foi. Mais Jésus, il est là. Jésus, il est toujours avec nous. Jésus a dit, « Je ne vous abandonnerai jamais. » Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Jésus a dit cela. On doit confier. On doit confier. C'est très important cet évangile. C'est très important dans les choses parfois difficiles de voir la présence de Jésus, de reconnaître la présence de Jésus. Reconnaître. Et aussi, garder la foi dans sa parole. Écoute. C'est pour cela que la lecture divine, c'est essentiel. C'est essentiel. Tous les catholiques doivent faire la lecture divine. Je vous invite, s'il vous plaît, partager la lecture divine. C'est ce que nous voyons ici ensemble. Partagez dans tous vos contacts. OK ? Et pour finir, pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Sainte Catherine des Siennes, Dialogue sur la Providence. Le titre, c'est « L'amour incompréhensible de Dieu pour l'humanité. » Il y a un livre comme ça. Sainte Catherine des Siennes qui nous parle. « Comment pourrais-je me consoler en croyant que je possède la vie alors que ton peuple serait dans la mort en voyant les ténèbres des péchés envelopper ton épouse tout-aimable à cause de mes défauts et de ceux de tes autres créatures. » Il parle d'épouse que c'est l'Église. Les ténèbres des péchés qui enveloppent l'Église à cause de mes défauts et de ceux des autres créatures. Je vous donc et je demande comme une grâce sans pareil que tu lui fasses miséricorde par cet amour incompréhensible qui t'a poussé à créer l'homme à ton image et ressemblance. Mais je sais bien que la faute du péché lui a été lui a fait perdre en toute justice la dignité dans laquelle tu l'avais établi. Quel cœur pourrait être assez dur pour rester indifférent et ne pas être déchiré en considérant qu'une telle grandeur est descendue jusqu'à une telle profondeur une telle bassesse celle de notre humanité. Dieu qui est descendu jusqu'à notre humanité. Nous sommes ton image et tu es devenu notre image par ton union avec l'homme. Tu as voilé ta divinité éternelle en prenant la chair d'Adam misérable et pécheresse. Deviens cela uniquement de ton amour inexprimable. C'est donc par cet amour incompréhensible que j'emplore humblement ta majesté de toutes les forces de mon âme pour que tu fasses gracieusement miséricorde à tes misérables créatures. Voilà la beauté de la chœur de sainte Catherine de Sienne qui demande que le Seigneur puisse faire cadeau de son amour incomensurable de sa miséricorde à nous créatures misérables ça veut dire le pécheur que nous sommes. Voilà que le Seigneur bénisse aussi vos familles et n'oubliez pas cette prise légère où le Seigneur passe s'il est présent. parfois c'est des fantômes des choses quand je dis fantômes je ne crois pas en fantômes je ne crois pas en cela parce que je crois en Jésus Christ ma foi est placée en Jésus Dieu tout puissant qui me protège de tout mal je n'ai pas besoin de me distraire avec des choses que les gens racontent des histoires non mon cœur il m'a pensé ma foi il a centré en Jésus Christ vrai Dieu et vrai homme qui est là avec nous et de qui nous attendons toute protection et le salut éternel le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu vous bénisse Dieu tout puissant le Père le Fils et le Saint Esprit Amen Amen